Donc, on va corriger l'exercice 1 de la série 9 de TD. Donc, l'exercice, on considère les matrices suivantes A, B, C, D. Donc, A, c'est une matrice de type 3-3, B de type 3-2, C de type 3-1 et D de type 2-2, c'est-à-dire matrice carrée d'ordre 2. Donc, ici, la question, quels sont les produits matriciels possibles ? Donc, on a dit dans le cours que le produit matriciel existe, sauf si le nombre de colonnes de la première matrice est le nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, tout d'abord, on commence par écrire les types ou bien les tailles des matrices A, B, C et D. Donc, la matrice A appartient à M3-2R, c'est-à-dire c'est une matrice carrée d'ordre 3. B appartient à M3-2, c'est-à-dire trois lignes de colonnes, comme vous remarquez. C appartient à M3-1, donc c'est une matrice à trois lignes et une seule colonne. On appelle ça une matrice colonne ou bien un vecteur colonne. Et D, c'est une matrice carrée d'ordre 2, donc appartient à M2-2R. Donc, on peut remarquer tout d'abord que le nombre de colonnes de A égale nombre de lignes de B. Voilà, comme vous pouvez le remarquer. Nombre de colonnes de A égale nombre de lignes de B. Donc, les produits matriciels possibles sont A fois B. Voilà, donc tout d'abord, on commence par A fois B. Donc, pour calculer A fois B, voilà, donc ça c'est le A fois B. Donc, le A, elle est de type 3-3, le B, elle est de type 3-2. Donc, ceci va donner naissance à une matrice de type 3-2, d'accord ? Trois lignes et deux colonnes. On commence par, maintenant, calculer les coefficients de la matrice A fois B. Le premier coefficient, donc on va calculer ce coefficient-là. Voilà, donc, d'après la formule qu'on a vu dans le cours, ça sera tout simplement le produit 2 fois moins 1 plus 3 fois 2 plus 1 fois 4. Voilà, donc ceci va donner moins 4. Par exemple, on passe à calculer ce coefficient-là. Le coefficient de la troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Et donc, ça sera, en fait, le produit de la troisième ligne de la matrice A et la deuxième colonne de la matrice B. C'est-à-dire, moins 1 fois 3 plus 2 fois 1 plus 0 fois moins 2. Et donc, ceci va être moins 1. On passe, maintenant, à une autre coefficient. Donc, ce coefficient-là. Le coefficient de la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, ça va être 5 fois 3 plus 0 fois 1 plus 1 fois moins 2. Ça va donner 13. Voilà, donc, on continue comme ça. On va trouver tous les autres coefficients. Voilà. 1, moins 1 et 5. Donc, tout calcul fait, on va trouver ces coefficients qui restent. Maintenant, on peut remarquer aussi que le nombre de colonnes de A égale nombre de lignes de C. D'accord ? Voilà. Nombre de colonnes de A égale nombre de lignes de C. Et donc, le deuxième produit matriciel qu'on peut faire, c'est A fois C. Voilà. Et donc, le A fois C, ça sera donc le produit suivant. Et ceci va donner naissance à une matrice colonne. La matrice colonne, c'est-à-dire une seule colonne et trois lignes. Parce que la matrice A, elle comporte 3,3 et la matrice C comporte 3,1. Donc, le résultat va donner 3,1. C'est-à-dire une matrice colonne. D'accord ? Voilà. Ça, c'est une matrice colonne. On commence par calculer ce coefficient-là. Le coefficient de la première ligne. Donc, ça sera 2 fois 2 plus moins 3 fois 5 plus 1 fois moins 1. Ça va donner moins 12. D'accord ? Le deuxième coefficient, maintenant, c'est en fait 5 fois 2 plus 0 fois 5 plus 1 fois moins 1. Donc, ça sera 10 moins 1, c'est-à-dire 9. Et finalement, le troisième coefficient, c'est en fait le moins 1 fois 2 plus 2 fois 5 plus 0 fois moins 1. Et ça va donner 8. D'accord ? On passe maintenant. On peut remarquer aussi que le nombre de colonnes de B égale le nombre de lignes de D. Donc, le troisième produit matriciel qu'on peut faire, c'est B fois D. Et donc, le calcul de B fois D, il va donner naissance à une matrice de type 3-2. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la matrice B, elle est de type 3-2 et la matrice D, elle est de type 2-2. Donc, le résultat final va être de type 3-2, c'est-à-dire nombre de lignes de la première et nombre de la colonne de la deuxième. Maintenant, on commence par calculer les coefficients. Le premier coefficient, donc celui-ci, ça va être moins 1 fois 2 plus 3 fois moins 4. Ça fait moins 14. D'accord ? Moins 2 plus moins 12. On passe par exemple à ce coefficient-là. Confession de la troisième ligne, deuxième colonne. Ça va être 4 fois moins 3 plus moins 2 fois 0. Ça va donner moins 12. Et voilà, donc, avec la formule qu'on connaît dans le cours, on continue à calculer tous les autres coefficients. Et on va trouver finalement, voilà, on va trouver donc les coefficients 3, moins 6, 0 et 16. Voilà, je vous remercie. Voilà, je vous remercie.